Photo. Dans les colonnes de Marianne, Philippe Puron, architecte et décorateur privilégié de Johnny Hallyday, révèle la dernière lubie non assouvie du chanteur disparu en décembre dernier, celle de s'offrir une petite maison à Mouréa. Le 5 décembre dernier, Johnny Hallyday laissait hors fling des millions de Français. Mais aussi, et surtout, ses quatre enfants David, Laura, Jade et Yoï ainsi que sa dernière épouse Laetitia. Trois mois après son décès, le rockeur laisse derrière lui une véritable guerre des clans entre d'un côté les Hallyday et de l'autre les Boudou. Les dernières dispositions testamentaires de Johnny Hallyday font polémique, le chanteur ayant confié l'ensemble de son patrimoine et de ses droits d'artiste à Laetitia. Dans leur dernier numéro, les journalistes de Marianne se sont entretenus avec Philippe Puron, un proche du couple Hallyday depuis plusieurs années, architecte et décorateur. L'homme a habillé les quatre vastes demeures de Johnny Hallyday il y a quelques mois, au moment même où il a appris l'existence de sa maladie. Johnny Hallyday avait envisagé une dernière lue, qu'il n'a pas réussi à assouvir, celle de s'acheter une villa à Mouréa, une île polynésienne située au large de Tahiti. On pourrait aller voir tous les deux avait lancé le rockeur à son décorateur en janvier 2017. L'état de santé de Johnny s'est finalement très rapidement dégradé, l'empêchant de mener à bien son dernier rêve. Mais Laetitia et Philippe Puron ont toujours laissé Johnny Hallyday maître de ses rêves. Laetitia m'avait engagé à le laisser y croire se souvient-il, dans ce même papier, Lain Renaud, il y a Rol Poupo ou encore le biographe Théry Fleboury, témoignant faveur de la veuve, fortement décrié depuis plusieurs semaines par les médias et fans du chanteur. Sous-titrage Société Radio-Canada